ITWUh Mon bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à la fin de Gospel C'est ce qu'on va être jeudi, mais encore une fois, encore une fois l'émission, on va vous parler de l'émission de pub et de plus, et on est en marge de Vivatech pour enchaînement, donc on va parler de la technologie, mais on va parler de la communication et de la technologie, on va parler de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de l'extende de la réalité, On va parler des concepts, on va parler de la réalité, de la réalité ultraiges, et on va parler de la réalité mémoire, on va parler des choses qui ne sont pas individuées dans la stratégie de communication des entreprises, Les mondiales qui ont appliqué beaucoup de choses entre les informations et les êtres, on va parler de la technologie, On va parler de la réalité virtuelle, qui ont dit que le planification des messages est de l'émission pour la technologie, cette technologie-là. Nous avons parlé sur le marché, par exemple, sur la réalité de l'OEQ, la réalité augmentée. Nous avons parlé sur 2.8 milliards de dollars dans l'année 2015. Nous avons fait une stratégie publicitaire, selon les market standards. Nous avons les invités du club dans le village de Kifkij, qui est la CEO de Michael's Factory. Cheikhira, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de discuter. Nous avons des sujets de l'Halloween aujourd'hui. Je pense que voilà. Nous allons parler de la nouveauté de Michael's Factory. Et nous avons aussi l'amie de la radio, Skander Amr, le CEO de Ulysse. Merci beaucoup, Skander Amr. Merci beaucoup. C'est aussi Skander Amr. C'est aussi l'entrepreneur et les enseignants. Donc, nous allons voir qu'il y a un mode de l'enfant. C'est l'acquis. 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 Et il y a Yusuf Issa. Il y a Sarah Bayouz. Donc, le sujet du travail. On va parler de l'éducation en communication. On va parler de la réalité de la virtual. On va parler de l'éducation en communication. On va parler de l'éducation en communication. différente que les concurrents ont fait. Tu as vu qu'on a travaillé très bien dans les actions ? J'ai fait deux choses. C'est soit l'agence de Com, qui est d'abord à faire le benchmark, et à savoir comment tu as travaillé. Donc déjà, dans le brief, tu te dis qu'on veut marcher dans quelque chose dans la réalité virtuelle, dans quelque chose dans la réalité augmentée, ou bien, qu'est-ce qu'il y a un client final, qu'est-ce qu'il y a un annancier directement. Donc, nous allons proposer sur le benchmark d'un autre, pour le analyser de l'ampleur de la technologie, ce qui est l'ampleur de la communication. Et voilà, on a fait la communication directe. Une autre question, est-ce que le réseau, ou le réel, ou la société, connaît la vie de l'éducation, non se veut d'avoir d'ampleur des réeliers augmentés, ou des réeliers virtuels, ou des réeliers qui sont ou des réeliers Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de choisir ce qu'on peut choisir. Ce qu'on peut choisir à l'autre. Dans l'industrie, ce qu'on peut choisir, c'est l'incubateur de gaming. Est-ce que les jeunes s'intéressent à ça? C'est plus entertaining. C'est plus entertaining. Est-ce qu'on peut choisir de faire un business avec eux? En fait, il y a plusieurs questions. Il y a deux questions. En fait, je pense d'abord qu'il y a un piège. Dans le côté industriel, il y a une forme de passion. D'abord, il y a une forme de passion. D'abord, il y a l'opportunité commerciale, l'opportunité technique, technologique. Il y a l'engouement. Il y a une forme de passion. Peu, surtout les jeunes, qui ont une réalité virtuelle augmentée, c'est un média. C'est un outil. Il y a un contenu. Il y a un usage alternatif. C'est presque un deuxième usage. Mais il y a un peu tout de suite. Les entrepreneurs développent une compétence. Il y a des projets. Il y a des projets. Il y a des produits. J'ai développé une expertise. J'ai développé des compétences. Il y a des besoins. Il y a des annonceurs. Il y a des agences. Pour moi, c'est une source de revenus un peu plus stable. Un peu plus prévisible. Ils ne le font pas souvent toujours. C'est un peu passionné. Il y a du jeu, du contenu. C'est un peu ludique. C'est de l'usage un peu différent. C'est de l'usage de communication. C'est de l'usage sérieux. Ce qu'on appelle sérieux. De l'autre côté, Par rapport à ta première question, Il y a deux nuances. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a un peu de confusion. Et bien sûr, il y a des choses. 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 donc la réalité augmentée elle est intéressante et mon constat c'est qu'elle est sous-estimée alors que paradoxalement le marché de Tunisie est plus avec la réalité augmentée que ça coûte 400 500 euros les pays occidentaux les pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus important et ce n'est pas encore diffus c'est encore moins diffus alors que la réalité augmentée là pour le coup on a beaucoup plus d'usages de spécialistes de studios ils le font ou en termes de consommateurs c'est beaucoup plus large c'est très ludique c'est intéressant donc femme a peut-être un hype autour de la réalité virtuelle elle est immersive elle est avec le casque c'est technologique c'est génial alors que la réalité peut-être augmentée alors que paradoxalement la réalité augmentée elle est plus accessible m'ajoutent d'acteurs diffusent d'acteurs donc il y a une espèce de schizophrénie donc d'où l'intérêt peut-être des émissions qui fait la réalité augmentée je me rappelle que l'un des pitchs m'a dit qu'une action en réalité virtuelle en réalité virtuelle en réalité augmentée c'était Coca-Cola c'était ça ? Coca-Cola c'était pas nous c'était Walid Sultan Medeni dans Digital Mania dans le temps avec l'agence Macan nous avons travaillé avec Walid mais avec Philippe Maurice d'accord je ne sais pas si on a j'ai mon rôle donc c'était en 2016 et c'est l'une des premières expériences dans la réalité virtuelle transmission en live dans la réalité virtuelle donc il y avait toute une application qui a été développée pour qu'il y ait des transmissions dans le flux il y a deux DJs dans le stand et ça sera transmis directement en live dans le casque de réalité virtuelle dans le temps mais j'ai juste envie de se réagir par la question de la réalité augmentée c'est beaucoup plus accessible par rapport à la réalité virtuelle sûrement et c'est aussi avec les normes de la Covid ou la Covid compliance mais nous avons un peu plus à l'utilisation de la réalité virtuelle surtout que la réalité augmentée n'est pas le web qui est nécessaire une région de la DR C'est le fait que la réaction est une réaction la réaction et la réaction le réaction. Donc, le XR, comment est le réaction ? C'est le réaction le moude, c'est le fusion qui n'est pas possible. Donc, comme par exemple l'Apple Vision, la réaction l'application du computer. C'est la réaction l'application, donc c'est un réaction de réaction. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie des réalités virtuelles. Il y a une partie des réalités. C'est ce qui est le casque qui peut jouer le droit. Il ne peut pas s'écrire dans le filet. Il ne peut pas s'écrire dans le cinéma. Il ne peut pas s'écrire plusieurs écrans. Il y a des études qui sont en place. C'est juste un exemple. Et il y a toujours le but, c'est l'admage, c'est que tu as joues la plus grande et plus intense. Il n'a pas eu de l'utilisation. Dans le domaine médicale, dans le domaine industriel. Il n'a pas eu de l'utilisation très répandue. Nous allons parler de nouvelles technologies et de l'impact sur l'échange et la communication. Nous allons parler du gaming. Nous allons parler de la chanson de pub. Nous allons parler de la chanson de pub. Est-ce qu'il y a une pubblicité ? Nous allons parler de la chanson de pub.